Bonjour Amorin, tu es notre invité, qui est le Hara de Saint-Éloi ? Peux-tu nous présenter le Hara ? Je vais m'installer à la rencontre à partir de janvier. C'est un projet qui est longuement mûri et qui a été mis en place ces dernières années. C'est un Hara qui est déjà en place depuis une trentaine d'années, plutôt sur les chevaux de sport. Qui est basé où ? On est près de Bayeux, à environ un quart d'heure de Bayeux. En revenant au Hara, parce que c'est un Hara familial, j'ai pris l'option de développer un petit peu la structure, gentiment, ces dernières années, vers le pourcent un peu. Vers le pourcent, parce qu'à la base, pas du tout issu du pourcent ? Si, si, je n'ai jamais été très loin, surtout dans ma formation. Mais disons plus à vocation commerciale et professionnelle. Il y aura des juments qui pourront être pris à l'année en pension, c'est ça ? Des étalons, pourquoi pas ? Oui, ça on va voir. Pour le moment, on va se concentrer sur les juments. Il y en a déjà quelques-unes là. En fait, il y a trois axes principaux sur la structure. Donc l'élevage, avec tout ce qui va autour de l'élevage. Donc voilà, de poulinage, pension, le yearling, etc. Il y a une partie travail, donc préparation, vente, débourrage. Ça, c'est ma spécialité. Il y en a déjà 10, 15 qui sont réalisés sur le RAS à l'année. Ça, j'aimerais pouvoir développer. Et puis, il y a un autre truc qui m'intéresse aussi, c'est la réforme des show de course. Pour le moment, ce n'est pas vraiment en route. Mais pourquoi pas ? Je sens qu'il y a un truc qui est en train de se créer. Donc nous, notre structure, elle est parfaitement adaptée pour ça. On va voir comment ça se passe. Et donc voilà, pour le moment, il y a les contrats de débourrage qui commencent à arriver. Ça fait plaisir. Et on va essayer de développer ça. Et voilà. On est en pleine saison, en plus de débourrage, de pré-entraînement, effectivement. Est-ce que tu as été formé également dans le débourrage et pré-entraînement ? Oui, ça fait des années que je fais ça. Pour le compte perso, pour la famille, pour nos chevaux. Et donc voilà. En ce qui concerne les pure sangs, j'ai en fait été soutenu depuis quelques années par quelques propriétaires. Donc le docteur Calveau, qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, on va dire, et qui me soutient depuis le début. Et le but du jeu, c'est d'essayer de développer un petit peu ça. Proposer aux éleveurs tous les services du Hara. Sachant qu'on est dans un secteur intéressant, je pense, assez stratégique. Donc voilà. Et tu disais également tout à l'heure, ce sera ma dernière question. Je vais peut-être changer d'avis, je ne sais pas. Tu parlais tout à l'heure de chevaux à la retraite. C'est vrai qu'il y a une nouvelle ère aussi pour penser à la reconversion des chevaux. Et ça, depuis combien de temps tu proposes ce type de service ? En fait, ça, ça s'inscrit un peu dans l'identité actuelle de la structure. Nous, on est une structure. Tu dis retraite, mais moi, c'est réforme qui m'intéresse. Parce que c'est l'exploitation sportive du cheval pour le sport. Nous, on est déjà une structure installée là-dedans depuis très, très longtemps. On fait de la compétition. On est installé dans les circuits, dans le marché du cheval de sport. Donc, non, c'est simplement d'intégrer ma partie pure sang aussi là-dedans. Mais après, comment ça va se mettre en route ? Je ne sais pas. Pour le moment, c'est plutôt un service au propriétaire. En leur disant, si ça ne marche pas à 100% pour la carrière des courses, ce qui est quand même la plupart du temps pour les chevaux de course, on a quand même l'option de pouvoir valoriser pour le sport. Ça peut être intéressant. Il y a plein de chevaux de course qui ont une vraie option d'avenir pour le sport ou pour le loisir. Donc là, il faut des gens pour pouvoir les sélectionner, pour pouvoir évaluer leurs capacités tout simplement de l'apprentissage et les présenter au marché du sport. Ça, c'est un truc, voilà. Ce n'est pas ce qu'on fait à 100% pour le moment, mais c'est une idée. Je pense que ça peut être intéressant. L'identité de la structure et ce qui reste le plus important, c'est l'élevage et le débourrage. Merci, Tito. On rappelle, merci Tito. On rappelle que si vous voulez avoir d'autres informations sur le HARA de Saint-Éloi, sur la page France Tire, tout simplement, vous aurez le contact, le numéro de téléphone de Tito, si vous voulez lui passer un coup de fil. Merci. Merci.